En fait, l'idée première de faire cette deuxième partie sur Max4Live, c'est que la question qui revient, c'est à chaque fois avec les étudiants, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, à force qu'on me demande ça, je me suis dit, mince, il faut quand même peut-être qu'on démystifie un peu ce concept, parce que ça ouvre comme porte et à quoi ça sert. Alors, il y a quoi, il y a 4 ans, je crois, ils ont annoncé, donc, Ableton ont annoncé leur partenariat avec Max, avec Cycling74, qui sont les gens qui s'occupent de la diffusion, du développement de Max MSP Jeter. Et donc, pour l'histoire, c'est en 74, non, en 82, je croyais que c'était 74, mais c'est plus tard, je crois que c'est en 82, le premier ordinateur qui a été capable de jouer de la musique s'appelait Max. Et c'était à l'Ircam à Paris. Il a été fabriqué par un homme qui s'appelle Miller Puckett, qui est un petit peu considéré comme un dieu dans le domaine de la... Voilà, on s'en est allé devant Miller Puckett. Miller Puckett est un peu considéré comme un dieu dans le domaine de la musique digitale. Et il s'en est allé, toujours à l'Ircam, pour développer ce produit, Max. Et lui, il s'est plutôt tourné après sur un autre programme qui s'appelle Pure Data, qui est la même chose que Max, sans... Il commence à m'embêter, le Free Wifi, attendez. Et donc, il s'en est allé un petit peu de son côté à faire Pure Data. Et il a donné un peu les rênes à M. Zickeli, aux Etats-Unis, pour s'occuper de Max. Donc Max a été développé doucement, mais sûrement. D'abord, ça a été Max MSP, puis ensuite... MSP, ça veut dire qu'il était capable de gérer de l'audio. Et ensuite, ils ont rajouté la vidéo, et ça s'appelait Max MSP Jitter. L'histoire est terminée. Le prototype de Live, d'Ableton Live, certaines composantes du prototype ont été développées sur Max. Et donc, il était naturel pour les gens d'Ableton de créer un partenariat avec Max et Ableton. Donc, ça ne vous parle pas, ça ne vous dit pas du tout ce que c'est, pour l'instant. Voilà. Donc, alors, en Bookipedia, on vous dira que Max MSP, c'est un logiciel de programmation visuelle. C'est-à-dire que c'est un programme qui nous permet de créer toutes sortes d'objets. Votre imagination est la limite. Vous pouvez créer des sampleurs, des synthétiseurs, des effets audio, des effets MIDI, des choses qui interagissent avec la vidéo. Et c'est d'ailleurs très utilisé dans les installations artistiques, afin de customiser un programme pour faire exactement ce que vous voulez. Pour une performance donnée ou une installation artistique donnée. Donc, installation sonore, installation visuelle, installation audiovisuelle. C'est sans limite, c'est très malléable. Et on va regarder ce soir comment ça s'utilise. Alors, j'ai qu'une heure pour vous essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je n'ai pas envie de vous embêter parce que ça peut être très chiant. Donc, j'ai décidé de séparer l'heure en trois parties. Parce que je pense qu'il y a trois niveaux de lecture sur l'utilisation de ce programme. Tout d'abord, il y a l'utilisation en tant que musicien, utilisateur d'Ableton Live. Et alors là, pour ces gens-là, c'est une myriade de jouets à utiliser. C'est comme un cadeau de Noël géant à ouvrir tous les jours. Et vous avez des objets fantastiques qui font des choses incroyables. Que vous pouvez attraper gratuitement et intégrer dans Ableton Live. En trois minutes, en une minute trente. Vous avez un nouvel objet qui fait exactement un truc nouveau que vous aviez en tête. Quelqu'un l'a fabriqué, vous l'attrapez, vous le mettez dans Live. Paf, il marche. C'est génial. Alors, c'est tellement génial qu'à force, Ableton a intégré dans sa librairie de base un nombre d'instruments, d'objets, d'effets qu'ils ont pensé être relevant, à savoir utiles et intéressants. Donc on va regarder cela d'abord. Vous allez voir, c'est très fun. Ensuite, il y a un deuxième niveau de lecture où on peut développer, ils appellent ça en anglais bottom up. C'est-à-dire qu'on va créer à partir de rien, on va créer un objet qui va faire exactement ce qu'on veut et on va le customiser, l'intégrer complètement dans Live. On va l'habiller pour qu'il n'apparaisse dans Live que comme un objet normal qui est vendu avec Live. Un effet, un synthèse, ce que vous voulez. Vous pouvez l'habiller, les couleurs, les objets. Et donc ça, c'est une programmation qui était possible avant avec MaxMSP et avant que Live s'associe avec Max. Il y a un troisième niveau de lecture où les ingénieurs de Live nous ont donné une carte du programme. Ils nous ont donné accès. Ils ont ouvert la porte de derrière au logiciel. C'est la première fois qu'un logiciel aussi populaire ouvre la porte de derrière aux développeurs. Alors, chacun dans sa bedroom peut développer un objet qui va interagir avec Live, changer son comportement et en temps réel nous permettre d'observer, de changer certains comportements du logiciel. C'est un peu ça. Donc, on a trois niveaux de lecture. On va regarder le premier. Tout d'abord, en fait, Max et Live, il y a un pont qui se crée entre les deux plateformes. Quand vous achetez Live, la suite en tout cas, vous pouvez télécharger MaxMSP, donc Max 7, c'est la nouvelle version, va s'installer sur votre ordinateur, dans vos applications. Et lorsque vous ouvrez un objet Max dans Live, Max va automatiquement s'ouvrir derrière sans vous demander. Et ça y est, il fonctionne. C'est un pont invisible. Ils le voulaient aussi transparent que possible, j'imagine. C'est un peu ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, on va regarder tout d'abord quelques-uns des objets que j'ai sélectionnés dans la librairie qui est installée dans Live, dont on n'a pas à y toucher. On n'a pas besoin d'être un programmeur, juste un musicien. Et on va pouvoir les utiliser pour faire de la musique, être sur scène, des choses comme ça. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Buffer Shuffler, qui est d'ailleurs un des premiers objets qui a été intégré dans la librairie, qui a été maintenant évolué en Mark II. Donc, on va regarder celui-là d'abord. Il est génial. Alors, vous savez tout ce que c'est le glitch. Vous savez tout ce que c'est le rearranging. C'est-à-dire qu'on va ré-ordonner, on va ré-arranger les tranches de notre audio en temps réel. C'est ce que ça fait. Alors ici, j'ai préparé quelques petits sons. Je ne peux pas mettre en solo parce qu'autrement, on n'entend plus ma voix. J'ai réorganisé, enfin, j'ai préparé pas celui-là. On va le faire après. On va prendre d'abord un beat. Un beat de batterie classique. Et je vais aller chercher dans mon onglet Max for Live. Il y a trois différents onglets. Je vais aller chercher dans les autres Joe Effects. Je vais aller chercher sur B Buffer Shuffler. Et voilà, il y a le Mark II, donc 2.0. Et je vais le mettre tout simplement. Vous voyez, Max for Live s'allume automatiquement. Il n'y a rien à faire. Et l'objet apparaît dans Max, dans Live, comme tous les objets qu'on utilise d'habitude. Alors celui-ci, vous ne comprenez déjà rien que par l'interface. Il va couper mon groove en 8 slices. Alors je peux déterminer tout d'abord... Je vais arrêter de toucher le micro parce qu'il fait... Je vais me baisser. Et on peut donc déterminer le nombre de steps dans le découpage. Alors ça s'apparente un peu à du découpage en MPC. On peut faire 8, 16, 32 automatiquement. Il faut savoir qu'un nombre d'objets là-dedans est assignable à nos contrôleurs, ce qu'on va faire après. Donc par exemple, on pourrait facilement redécouper en temps réel et à la volée le nombre de slices qu'on veut dans le beat. Donc je vais rejouer le beat. Et donc on va pouvoir réarranger. Vous comprenez ce que ça fait. Ça me découpe mon audio en 8 tranches et ça me laisse les réorganiser sur une ligne de temps linéaire. Tout simplement. On va remettre ça à 0. Et avec le bouton Reset, on peut aussi... Tous les paramètres que vous voyez ici à gauche... Pour l'instant, il est en mono, donc le left et le right sont en simultané. On peut aussi séparer la gauche du droite. C'est-à-dire que je peux faire des choses à la gauche, au signal de gauche et au signal de droite différents. On ne va pas faire ça, mais vous comprenez ce que ça fait. Et ici, on peut faire un stutter. Stutter, c'est un bégaillement. Et on va faire bégailler le signal. Alors la première fois qu'il passe, il ne le fait pas. Il faut qu'il rentre l'audio dans la mémoire, dans le buffer. Et chacun des paramètres peut être automatisé pour qu'il se randomise à souhait, en temps réel et automatiquement. Il y a une gate. Et ça coupe le jeu. Lorsque vous trouvez une pattern que vous aimez bien, vous passez à la prochaine. Et vous pouvez rappeler la pattern que vous avez enregistrée avant, comme ceci. Et je peux maintenant jongler entre les deux. Bien sûr, c'est assignable à un contrôleur, donc je peux enregistrer une dizaine de patterns. Pim, 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 en temps réel. Et commencer à jouer avec en temps réel pour m'amuser. Je remets ça à zéro. Vous avez bien sûr l'amplification, c'est-à-dire le volume. Ça baisse le volume des tranches. Vous avez la panoramique, je ne vous montre même pas ce que ça fait. Vous avez le pitch. Ça parle vite en sucette. C'est génial. Donc c'est très simple comme objet. Il est très bien fait, il est très facile à comprendre. Et donc il est très efficace. Voilà, donc ça c'est Buffer Shuffleur. C'est un exemple parmi tant d'autres des objets qu'on a. On a une myriade de synthétiseurs. Il y a depuis le 9.5, il y a trois nouveaux synthés Max4Life qui ont été intégrés. Bass, Multi et Poly qui sont juste phénoménaux. Je ne sais pas si vous avez l'essayé pour l'instant, c'est juste une tuerie. Et vous les trouverez dans les Max4Life Instruments. Voilà, ici. Donc il y a un qui s'appelle Bass. Ah oui, alors pour l'installer, il faut installer MaxMSP. Oui, merci de me tendre dans la perche. Il faut aller, quand vous avez installé les deux programmes, il faut aller dans les file folder, dans l'onglet file folder. Il faut aller pointer à live où est-ce que vous avez mis Max. C'est une chose que pas mal de gens oublient. Ils ont installé les deux, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas montré dans les applications où est Max à Ableton. Donc je vous le montre. Il faut juste aller pointer. En général, c'est dans les applis ou dans les programmes sur un PC. Et il faut aussi télécharger les quatre packs Max4Life qui vous sont donnés gratuitement quand vous avez acheté l'Abbleton Suite. Il y a le Max Essential qui est essential. Et il y en a d'autres. Il y a les plugos, il y en a quatre. Il faut les installer pour avoir toute la librairie des objets qui vous sont donnés pour Max. Donc ça, c'est le premier objet que je voulais vous montrer. Fastosh. Nice. On peut l'essayer aussi d'ailleurs sur une partie mélodique. On peut aussi geler l'audio à n'importe quel moment, comme ça. Tout est assignable sur un contrôleur. On va arrêter l'automatique. On peut aussi décaler le crunch. On va le faire avec ça. C'est très, très ludique. On peut renverser les slices ici, à l'envers, ou les éteindre. Ah ouais, c'est super facile d'utilisation. Et je vous dis, c'est super la créativité derrière cet objet. Elle est géniale. Voilà, en assignant ça sur un contrôleur, ça peut être une véritable tuerie. C'est très stable en fait. C'est très stable, ça fonctionne très bien. C'est pas très gourmand. C'est super bien intégré dans Live. Alors comme tous les objets de Max for Live, on peut aussi le modifier ici. On verra ça après. Donc on va regarder un autre objet qui me paraît essentiel. On a regardé ces espèces de synthés que je ne vous ai pas ouvertes, mais qui sont là. Poly, basse et multi. Et on va aller chercher des objets qui pour moi sont révolutionnaires. Ce sont les outils de modulation que Max a offert. Donc la modulation, ça veut dire faire bouger quelque chose. On va faire moduler quelque chose. Vous connaissez les outils de modulation comme le LFO, l'enveloppe. Ce sont des outils qui nous permettent de faire bouger un paramètre en temps réel de manière assez aléatoire ou pas. Alors on peut aller chercher tout d'abord Expression Control qui est très très bon. Il est dans les midi effects et il est là. Voilà, regardez, Expression Control, c'est un peu révolutionnaire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre ici sur la basse. Vous voyez que j'ai une ligne de basse décrite. Vous voyez que automatiquement... Ah, je ne peux pas mettre en solo. Voilà, donc la basse, maintenant Expression Control a été mis sur la basse. Vous voyez que Expression Control automatiquement nous... Ride. Il surfe la vélocité des paramètres. Donc il sent la vélocité qui est envoyée dans les notes midi. On va aller transformer un peu la vélocité des notes dans ce clip. Il y a déjà un peu de vélocité, vous voyez. On va aller bouger ça. Et donc la vélocité ici est représentée par cette espèce de graphe ici. Et on peut ensuite utiliser ce message midi pour affecter ce qu'on veut. Donc par exemple, je vais aller attacher le message midi au niveau de cet oscillateur. Et vous commencez à entendre des modulations de texture qui se font automatiquement selon la vélocité des notes. Alors le truc, c'est que ça va chercher très loin parce que je peux en avoir 5 des vélocités. Je peux aussi avoir l'After Touch, la Modulation Wheel, le Pitch Pen, le Key Track. Et donc le truc qui est un peu ouf, c'est qu'on peut aller assigner ça sur d'autres pistes. Donc on peut faire du cross-platform. C'est-à-dire qu'on peut créer un espèce de microcosme sonore où chaque son est en interaction virtuelle avec les autres. Imaginons que je place, on va dire, sur les cuivres qu'on avait tout à l'heure, on va les placer un effet du genre... J'aime bien la saturation, donc vous ne m'en voulez pas si je mets de la distorsion. Je vais aller mettre... Je vais dire à la basse qu'elle va modifier maintenant la texture des cuivres en temps réel avec sa vélocité, avec le Dry White. Donc vous voyez que maintenant, le Dry White que j'ai posé sur une autre piste est complètement modulé par les vélocités de la basse. Et ça va chercher très très loin. Ça va chercher très très loin. Vous en pouvez en mettre 2, 3 des Expansion Control si vous voulez. Et il me suffit maintenant de changer la vélocité de la basse pour changer la tonalité des cuivres. Donc on peut créer ces espèces de microcosme. Vous voyez que... On a cette interaction automatique. Ça ouvre un monde nouveau de composition. Ça ouvre les portes à tout et n'importe quoi. Et ça peut vous rendre fou. Ça peut vous rendre fou. C'est génial. Il y en a d'autres. Alors on a aussi dans Max4Live, on a des... On a des objets encore... On a des LFO qui sont complètement assignables où vous voulez. À savoir, regardons. LFO, c'est avant le M, le L, non ? Je vais aller mettre un LFO. Alors là j'ai le LFO MIDI, je vais aller chercher le LFO Audio. Il y a les deux. Le MIDI ne se pose pas sur les tracks audio, donc c'est pas agréable. On va prendre le LFO Audio. Et on peut facilement moduler par exemple la fréquence de la distorsion. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut en créer un autre. Et puis on peut moduler le premier avec le deuxième. Et puis on peut continuer comme ça. De façon à créer des mouvements complètement improbables. Je ne suis pas sûr que ça va donner musicalement ce que je suis en train de faire. Je vais baisser un peu le drive. Ensuite, on a Envelope. Ça c'est toujours dans les Max4Live. On a Envelope Follower. Alors regardez, je vais aller mettre Envelope Follower. Je vais aller le mettre sur la piste des drums. Je ne peux pas faire solo. Je ne peux pas faire solo, autrement vous entendez plus ce que je dis. Je vais aller mettre le Envelope Follower sur les pistes des drums. Et du coup, on a un graphe qui commence à surfer la vélocité de l'audio. Donc ce qu'on vient de faire avec Expression Control, on peut le faire avec de l'audio. Pour l'instant, je le fais avec du MIDI. On peut le faire avec de l'audio. Donc on peut gérer un peu ça. On va l'utiliser pour moduler une autre partie de la basse. On va aller moduler un autre oscillateur dans le synthé. Et on va dire, on peut déterminer le point le plus bas et le point le plus haut. On peut gérer la plage de contrôle, la plage de mouvement. Et vous voyez que maintenant le mouvement est différent ici. On peut écouter ce que ça donne. Vous entendez encore des changements de texture qui se font automatiquement pour moi. Alors c'est incroyable. Je ne sais pas si vous commencez à voir le scope, l'horizon que ça ouvre. L'étendue de sculptage qu'on peut avoir avec ça. Et c'est génial parce qu'il vous suffit de trois sons et de ces interactions entre eux, ces trois sons pour créer un morceau. Et si vous pensez à la minimal take, c'est la base de la conception de la composition de ce genre musical. C'est ça. C'est les interactions. Avec le minimum, on fait le maximum. Donc on peut vraiment arriver à des choses incroyables là-dessus. Donc ça, c'est les outils de modulation. Il y en a d'autres. Il y a LFO, il y a Enveloppe qui vous permet de créer une ADSR pour ce que vous voulez. Et tout ça. Donc ça, c'est génial. Ensuite, pour finir avec l'aspect utilisateur de Max4Live. Et ce n'est qu'une infime partie des objets qui nous sont donnés. On peut, et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut aller sur le site internet Max4Live. Je vais voir si j'ai l'internet. Je crois que je l'ai. Non, il n'y a pas vraiment de documentation. Ah, il y a une documentation. Attends. En fait, c'est comme pour les leçons en fait dans Ableton. Il y a également, en fait, quand on installe le pack Max4Live et son chose, il y a des descriptifs en fait de quelques modules. Il n'y a pas tous les modules qui sont expliqués, mais en tout cas les principaux. qui vont se mettre à droite. Non, non, c'est en fait, c'est comme les leçons en fait à droite. Oui, il y a donc un peu de documentation. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, moi. Je lis rarement les manuels, donc ça va, il faut que je m'y mette un jour. Alors, je vais voir si j'ai l'internet. Non, il n'y a pas d'internet. Bon, vous allez me croire sur parole. En fait, si vous créez vos objets Max4Live, vous les mettez gratuitement sur le site Max4Live. Et donc, ce qui veut dire que depuis 4-5 ans, on a une communauté énorme de programmeurs qui ont donné à tout le monde. C'est un peu l'esprit, bon, on est loin de l'esprit pure data, Adrien, mais il y a quand même encore, heureusement, un petit peu de partage. Voilà. Il y a des gens qui font de l'argent avec le développement des outils Max4Live. Good on them. Mais bon, il y a quand même une majorité des gens qui le partagent gratuitement. Donc, si vous allez me croire sur parole, vous allez sur le www.max4live.com et là, vous pouvez taper la description de l'objet que vous cherchez ou vous pouvez simplement parcourir la librairie qui a été donnée par les gens et vous pouvez télécharger des IMXD, qui sont donc les extensions pour Max4Live. Vous les attrapez, vous les mettez dans le live, boum, vous avez un nouveau jouet. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des trucs qui ne servent à rien. Comme moi, j'ai un truc qui s'est Facebook. Attends, je vais vous montrer. Je peux avoir Facebook dans Ableton Live. Oui, oui. Attendez, je vais le chercher. Je crois qu'il s'appelle Facebook. Alors, pas Facebook. Alors, on va aller chercher. Voilà. Et donc, je peux avoir... Je n'ai pas Internet, mais là, croyez-moi, j'ai Facebook qui apparaît dans Ableton Live. Il y a Tom Cosom qui a fait Tinder aussi. Tom Cosom qui a fait Tinder. Ah oui, il y a aussi Tinder dans Max4Live. Notre ami et illustre collègue Tom Cosom a fabriqué un patch qui lie les fluctuations du marché de Bitcoin et qui, en temps réel, modifie les éléments MIDI, les vélocités et les pitch MIDI de son morceau avec les fluctuations du Bitcoin. Et il le laisse tourner comme ça. C'est vrai que si tu nous regardes... Voilà, il ne parle pas français. Voilà. Donc, ça nous amène à la deuxième partie. J'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer un peu ce monde génial. La deuxième partie, c'est un peu plus geek. Alors, si vous n'êtes pas geek, vous sortez. Bon, vous pouvez rester. Alors, on va programmer un patch à partir de rien pour vous montrer à quel point c'est versatile. Alors, je vais aller chercher un... Dans mes Max4Live Objects, je vais aller chercher un patch défaut, on l'appelle. Je vais le mettre sur le master. En général, ça se met sur le master. D'ailleurs, on développe souvent dans les Max Audio Effects, pas les Max Midi Effects ou les Max Instruments. Parce que les Max Audio Effects peuvent se mettre n'importe où, sur n'importe quelle piste. Et c'est un avantage. Si vous développez votre patch dans un autre format, peut-être que vous ne pourrez pas le mettre dans toutes les pistes. Bon, en gros, je suis là. Et regardez le bouton magique, il est là. Ça, ça n'apparaît que dans les outils Max4Live. Et si j'appuie là-dessus, comme je viens de le faire, Max4Live va... Max4Live va automatiquement s'ouvrir. Il s'est ouvert. Il s'appelle le patcher. C'est-à-dire que c'est le... Il y a du délai, du coup. Bizarre. Voilà, donc vous voyez, ça s'ouvre. C'est comme ouvrir le capot d'une voiture. Et donc vous voyez ici, j'ai une connexion directe avec Ableton Live. Ça s'appelle Plug-in et Plug-out. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Ça, ce sont des câbles audio. Et je vais les casser. On n'a plus rien d'entendre. On n'entend plus rien. I'm back. 10 ans d'études. Bon, j'ai changé la piste. Maintenant, il n'y a plus de délai. Et on peut toujours développer notre Max4Live patch. Alors, j'ai effacé les câbles audio. Et du coup, vous ne m'entendez plus parce que... Je ne m'entendez plus parce que ça m'a coupé la... Alors, ce qu'on peut faire, c'est créer, par exemple, il y a deux types d'objets dans Max4Live. Il y a des objets, objets. Il y a des messages, objets. Alors, on va créer un objet en faisant N. Et voilà, tada, un objet. Et les objets, ce sont les objets qui vont performer des opérations. Ils vont faire des actions. Alors, lui, je vais lui demander de générer une sinusoïde. Alors, je vais écrire un truc, un code super secret. Je vais écrire cycle tilde. Tilda, ça veut dire audio. Donc, je vais faire ça. Et je vais le mettre... Attention, vos oreilles. D'accord. Je n'ai pas spécifié la fréquence. Donc, on va lui dire cycle tilde. Combien de Hertz vous voulez ? 200. Allez. 200, ça va ? 200. C'est super nul, ça ne fait rien du tout. Mais on a généré du son à l'intérieur de Max et on l'a branché sur la sortie qui va dans Live. Vous voyez le principe ? Donc, on va pouvoir développer plein de systèmes avec des câbles et on va pouvoir faire des objets géniaux. Alors, je vais fabriquer un modulateur à anneaux en français. Ring modulator. Ça ne sonne pas du tout en français. Mais c'est un modulateur à anneaux. Donc, pour ce faire, je vais créer un objet qui va multiplier le son, multiplier tilde. Tu m'aides, Adrien. Voilà. Et je vais rebrancher mon micro là. Et je vais mettre celui-là là. C'est ça ? Voilà. Et donc, il va falloir que je modifie la fréquence. Un ring modulateur, c'est quoi ? En fait, ce qui est génial à propos de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en développant des objets comme ça, vous comprenez comment les effets que vous utilisez d'habitude fonctionnent. Et j'ai compris plein de concepts sur le digital audio, sur l'audio digital en faisant ces objets. Et c'est ça qui est génial. Alors, c'est quoi un ring modulateur ? On va arrêter le son. Un ring modulateur, c'est un oscillateur qui va multiplier ma voix. Et ce que j'ai compris, c'est comme de la modulation de fréquence. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu dis ? On a Adrien dans la salle. En fait, c'est un modulateur en anneau, c'est-à-dire que tu as deux signaux qui sont multipliés entre eux. Tu as un signal carrière et un signal modulateur. C'est pas ce que je viens de dire ? Non. Attention, Fred prend la barre. Un modulateur en anneau. Ah oui, c'est très peu. C'est pas particulier. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va additionner les deux fréquences et il va soustraire les deux fréquences. Voilà. Ça vous va ? Salut les geeks ! Non, en fait, si tu as une fréquence à 400 et à 200, au final, tu vas avoir 600 et tu fais la différence 200. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas de la réimodulation. Est-ce que... On est d'accord ? D'accord. Alors, est-ce que c'est... Bon, en gros, c'est une multiplication des fréquences de ma voix. Par un oscillateur qui... Un oscillateur, il oscille, et puis je le rentre dans ma voix, je multiplie la fréquence, ça devient une fréquence plus élevée parce qu'on multiplie. Et ce que j'ai compris en développant ça, on va le faire maintenant ensemble, c'est que lorsque vous multipliez à une vitesse lente, vous entendez le volume de ma voix qui monte et qui descend, comme un trémolo. Et si vous allez à une certaine vitesse, l'oreille ne peut plus détecter les changements de volume et ça devient un changement de texture. Et ça, c'est génial. C'est le concept qui m'a fait halluciner en faisant cet objet. Alors, on le fait. Je dois faire un flonome. Allez, je vais faire un slider. Je vais aller chercher, et ça c'est intéressant, je vais aller chercher un fader et puis je vais le transformer pour qu'il fonctionne. Et on va le faire à la main, on va le faire manuellement. Et on va faire 300, non, on va faire 300, jusqu'à 500. Et donc, on va... Je vous avais dit que c'était un truc de geek. C'est ici ou c'est pas ici ? C'est ici. Je vais essayer de le faire marcher. Allons-y. C'est le son des talac dans Docteur Roo. C'est un rythme de la terre que j'utilisais. Alors, on fait bouger. Regardez. Ça, je disais, c'est le son des talac, les extraterrestres dans Docteur Roo. Rapide, vous entendrez une modulation du volume de ma voix. Alors, je vais essayer d'aller moins vite que ça, comme un oscillateur, comme un LFO. On va pas trop vite. On va... Vous entendez la voix qui... C'est le volume qui descend, en fait. Regardez. La... C'est un trémolo. Et si je vais suffisamment rapidement, l'oreille ne peut plus détecter les changements de volume. Et ça se transforme, à notre oreille en tout cas, en un changement de texture. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, rien qu'avec cette petite expérimentation, je pense que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, Max4Live. On a des objets qui ont été développés pour nous. On peut développer nos propres objets avec du code. On peut créer des petits objets qui n'existent pas pour faire des trucs spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce qu'on a une myriade d'objets qu'on peut utiliser déjà faits pour nous. Alors, on va maintenant, donc, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de customiser l'effet pour l'intégrer dans Live, comme n'importe quel effet. Et c'est la dernière étape que je vais vous montrer avec ce concept, OK ? Donc, on va sélectionner le slider, le paramètre, le fader. Et on va aller lui dire, OK, ce mec-là, c'est le seul que je veux voir dans l'effet. Donc, on va dire, Include in Presentation, parce que les objets, quand ils sont fermés, quand on ferme Max, tout ce qu'on voit, nous, en tant qu'utilisateurs, c'est la présentation. Alors, on peut regarder à quoi ça ressemble dans la présentation en appuyant là. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que je vois. Je vais le mettre en haut à gauche, ici. Voilà, on peut lui changer sa couleur, lui donner des trucs, vous voyez, je peux, je ne sais pas moi, hop, tac. Je peux lui changer sa couleur, changer son nom, changer sa plage de contrôle, le customiser. Je peux customiser un peu tout à propos de cet objet. Et je peux aussi customiser l'objet lui-même. C'est-à-dire que là, je suis rentré dans le mode Patcher et l'inspecteur du patch, en fait. Et donc là, je peux dire, le patch, c'est l'objet, c'est l'effet. Et je peux lui dire, bon voilà, moi, je veux que mon effet, quand je l'ouvre, je veux qu'il soit jaune, comme Fastlane. Et du coup, quand je, ça n'a pas marché, ici, ça a marché, voilà. Du coup, maintenant, je vais le sauver. Et quand je le ferme, normalement, je ne me suis pas trop trompé, dans Live, il est jaune. Ah, par contre, on voit plein d'autres trucs, parce que je n'ai pas demandé au patch de s'ouvrir en présentation. Je vais le faire maintenant. Et puis, ça se fait où déjà ? Hop, là, tac. Et je vais demander au patch qu'il s'ouvre en mode présentation. Et normalement, dans Live, maintenant, on ne devrait voir que mon slider. Et je peux donc, comme tous les objets de Max4Live, utiliser cet effet, créer des automations automatiquement, sans problème. Regardez. J'ai oublié de mettre la voix de droite sur mon effet. Je vais le mettre en stéréo. Ne bougez pas. Voilà. Tac. Et maintenant, je devrais avoir du signal à gauche et à droite. Et je peux... Monsieur et dame, vous venez de fabriquer votre premier effet dans Max. Big up yourselves. Voilà, vous venez de voir le deuxième... Le deuxième niveau de lecture du Max. OK ? Ce n'est pas si compliqué que ça, en fin de compte. C'est assez visuel. C'est assez user-friendly. Comparé à Pure Data, qui est donc la même chose que Miller Pocket a développé, mais en open source, c'est-à-dire qui est gratuit, où là, on n'a pas donc le user interface. On n'a pas les objets. Ce n'est pas aussi user-friendly. Ce n'est pas aussi facile à utiliser. Voilà. Voilà. Tu peux faire tout, j'imagine. C'est un peu plus rustique. Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'était assez geeky. J'espère que ça vous a plu. Mais on va aller voir le troisième niveau de lecture, où là, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai seulement appris récemment. Donc je connaissais le concept depuis longtemps. Mais ce que je viens de vous montrer, je le sais depuis quelques années. J'ai pris un cours spécialement pour ça. Et là, récemment, j'ai été prendre un cours avec des gens d'Isotonique, qui sont des gens qui vendent des objets de Max for Live. Et j'ai appris à interagir avec Live. Avec le Live Object Model. Donc le LOM, le LOM. On est juste à côté, il y a la place de LOM. Bizarrement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la place de LOM. Voilà. Place de LOM. Et je n'étais pas éloigné de la place de LOM quand j'ai après utilisé le LOM. Alors ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsqu'ils ont sorti... Mais c'était une blague. On arrête ? Ah, c'est ça. Ça va mieux. Alors, on va regarder ce que c'est le LOM. Je vais rouvrir Max MSP ou Max for Live. Et je vais aller donc dans les références. Et ce que vous voyez, messieurs, dames, devant vos yeux ébahis, c'est la carte d'Ableton Live. Alors, cette carte nous permet d'accéder à une grande partie du logiciel. Pas tout, parce qu'ils ne veulent pas qu'on casse non plus. Mais une grande partie du logiciel. Et donc, vous voyez, vous pouvez très bien naviguer. Vous comprenez déjà, c'est comme une route. C'est comme une carte routière. On a en haut de la hiérarchie, on a le Live Set, Song. Et de cet arbre, Arbolessence. On peut descendre sur les pistes qui ont elles la track view, c'est-à-dire la vue des périphériques, qui a les périphériques, ou alors le mélangeur des pistes, ou alors les slots, les emplacements de clips. Vous voyez qu'on peut descendre jusqu'au clip. Et on peut voir aussi la vue de clip, l'intérieur des éditeurs MIDI, des choses comme ça. Vous voyez, l'arborescence de Live, elle est représentée ici. Et donc, on peut, grâce à cette carte, accéder à un grand nombre des fonctions de Live. Et la plupart des emplacements, on appelle ça des classes. Mais bon, en gros, tous ces emplacements, on peut leur faire des choses. Ils ont des propriétés et des fonctions. Les propriétés, par exemple, le Live Set comme propriété, il a le Tempo, le BPM du Live Set, par exemple. C'est une propriété de cette entité-là, Song. Et il est interactif, ce document, regardez. J'appuie sur Song, boum, direct il m'envoie sur Song. Et du coup, je peux descendre et regarder, on va dire, l'arborescence à partir de là. C'est-à-dire, les Children, c'est ceux qui sont en dessous de Song. Évidemment, ils sont tous en dessous de Song, parce que Song, c'est le plus haut dans la hiérarchie. Il n'a pas de parents. Mais bon, les autres, on est parents. Vous voyez, c'est le plus haut dans la hiérarchie. On ne peut que descendre de là. Donc, on continue. Il y a les Cue Points. Ces Cue Points, c'est quand on peut lancer des clips par rapport à la quantification globale. Le Master Track fait partie de Song. Les Return Tracks, les pistes de retour font partie de Song. Les Scènes, bien sûr. Les Tracks, View. Et vous voyez qu'il y en a pas mal dans Song, parce qu'évidemment, c'est... Voilà, et il y a toutes les fonctions de Live, en fait, décrites ici. Et chaque fonction, elle a un petit nom. Elle a ce nom-là, vous voyez. Et donc, je peux, en utilisant ce mot, rentrer dans Live, grâce à ce mot. Et je peux aller observer, changer ou aller chercher la valeur de cette fonction. Une fois que j'ai la valeur, je peux la modifier. J'ai ce qu'on appelle des fonctions. Je peux l'appeler, la transformer, faire un peu plein de choses. Alors, je vais vous montrer un objet dont je suis très fier. C'est mon premier objet Max4Live qui a une valeur musicale, qui a une utilité musicale. En fait, étant un utilisateur de Live et un prof de Live, j'ai, au cours des cours ou de mon expérience, j'ai des idées qui me viennent. Ah, ce serait cool qu'on puisse faire, ce serait quand même chouette que je puisse faire ça. Et en fait, toutes les qualités de développeur que vous avez ne servent à rien. Vous pouvez être le meilleur programmeur de Max4Live, ça ne vous sert à rien. Ce qui vous sert, c'est une idée utile pour faire de la musique. Et ça, ça vaut beaucoup d'argent. Alors, ce qui reste ici, là, ça reste ici, OK ? Ce que je vais vous montrer. Et vous qui regardez, là, vous ne vous dites à personne que j'ai fait ça. Parce que c'est moi qui ai mon idée. OK. J'ai eu plusieurs idées qui n'ont pas capoté, mais celle-là, elle marche. Mon idée, c'était de... En fait, quand on est en Live sur scène, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est jouer avec le swing. La force du swing. Vous connaissez sur Live, il y a ici ce qu'on appelle la swing... Oups, il ne s'est pas dit tout ça. La swing amount. En français, c'est la force, je crois. Ampleur globale, pardon. Ici. Oui ? Ça, c'est la force du swing. Plus je monte la valeur, plus les notes se décalent de la grille. OK ? Et ce qu'on fait en Live, c'est qu'on met ça sur un potard, et que pendant que les gens, ils dansent, tout droit et tout, et puis doucement, 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 tu commences à monter le swing. Et sans s'en rendre compte, les gens, ils commencent à aller de côté, tu sais. Et après, tu le remets à zéro, et il revient au milieu. Et ça, c'est une tuerie en Live. Alors, je me suis dit, mais ça, on peut le faire dans Live, on peut le faire dans la vue d'arrangement. Si vous allez sur le master, vous avez ici global groove, vous voyez, je peux écrire une automation pour le groove. Mais comme, je ne sais pas comment vous travaillez avec Live, chacun travaille différemment. Mais en tout cas, ce qui serait cool, c'est pendant que je développe mon morceau, le cœur de mon morceau, les mélodies, le groove, ce serait vraiment cool de le faire dans la vue de session, avec une automation. Parce que, j'ai une session de 4 heures, je ne vais pas passer 4 heures à faire ça avec mon bouton pour moduler la force. Et je me suis dit, ça, ce serait cool. Alors, je vais fabriquer ça. On le fait ensemble ? Ça va vous permettre de voir comment on interagit avec le groove. Quelle heure est-il ? Je suis heureux. Il faut bien comprendre que les objets Max4Live qui interagissent directement avec Live n'ont pas besoin d'utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, le plugin plug-out. C'est-à-dire, les entrées et les sorties du plugin, on s'en fout. On n'interagit pas avec un signal audio au midi. On peut. Pendant ce cas-là, on ne va pas le faire. Tout ce qu'on fait, c'est développer un objet qui va donc interagir avec Live directement. Donc, je vais ouvrir, bien sûr, Max4Live. Vous connaissez maintenant comment ça se fait. Voilà mon patch. Alors, regardez. Ça, je l'enlève direct. Comme je vous... Ah ! Je l'ai mis sur le master, encore une fois. Normalement, on le met sur le master, mais là, on ne va pas le mettre sur le master. Je l'ai mis sur le master, donc ça va couper l'autre jour dès que j'ai enlevé les câbles. Mais là, on va le mettre sur une piste quelconque. De toute façon, tant qu'il est chargé dans Live, ça y est, il est capable d'interagir avec Live. Donc, on va le faire. Le voici, le value. Alors, je vais essayer de m'en rappeler. Il y a tout d'abord un message. Tout à l'heure, je vous ai créé des objets, ceux qui font des choses, des opérations. Là, j'ai créé un autre objet qui est en fait un message. J'appuie sur M, ça me fait un message. J'appuie sur N, ça me fait un objet. Les objets font des choses, les messages transmettent des informations aux objets. Donc là, j'ai fait un message et je vais rentrer dans Live, je vais lui dire où est-ce que je veux aller. Et il se trouve, si je regarde le lôme, on va aller chercher le lôme, lôme, où es-tu ? Il se trouve que si je fais une petite recherche et que je tape groove amount, qui est en anglais le nom de la fonction que je cherche, Ici, on a trouvé tout de suite groove amount. Donc, c'est quelque chose que je peux altérer dans Live. Coup de bol. Je vais monter un peu plus haut et je vais voir quel est son parent, de où il vient, comment je vais le chercher. Parce qu'il va falloir que je descende dans l'arbre pour aller le chercher. Et comme on descend tous d'un arbre, Song. Donc, il fait partie, il est en dessous de l'emplacement Song dans ma carte. Il ne va pas chercher, il n'est pas sous les tracks, il n'est pas sous les clips, il est sous la Song. Donc, je vais aller chercher sur Song. Ensuite, je reviens et je vais regarder un petit peu ce que je peux lui faire. Si je le retrouve, voilà, là. Alors, je peux aller le chercher, Get, je peux le changer et je peux l'observer. Observer, ça veut dire que je constamment, Live m'envoie un message dès qu'il est changé. C'est-à-dire que je peux avoir une constance dans l'observation du truc. OK ? C'est la différence entre Get et Observe. Get, c'est je vais chercher une valeur à un moment donné. Observe, c'est la valeur est constamment remise à jour pour moi. Et ils disent ici que le groove amount from the current set groove pool, et ça vous décrit ce que ça fait. On le savait déjà. Et ça va de 0 point à 1 point 0. C'est sa plage de valeur. Alors, c'est un mensonge. Il ne va pas... Vous connaissez le groove amount ? Il va jusqu'à 130%. Donc, en fait, c'est un mensonge. Il y a une erreur dans le loam. Il va de 0 point à 0 point 3. Pas 0 point 0. 1 point 0. Euh, à 1 point 3, pardon. Donc, 130. 0, ça veut dire que ce sont des décimales. S'il n'y a pas de 0, c'est des nombres entiers. Donc, c'est des décimales. Donc, ça me donne des indications sur comment je vais pouvoir manipuler ce truc. Alors, on y va. On va le chercher. Il s'appelle... Alors, le chemin... Le chemin... Je reviens sur mon message. On va y accéder comme ça. On va faire path, espace, live, underscore, set. Ça, c'est le message qui dit à live où est-ce que je vais chercher ce paramètre. On a vu, c'était dans song. Et live set, ça veut dire song. Ça veut dire... C'est le top, le haut de la hiérarchie. Donc, c'est cool. Maintenant, il y a un objet magique. Et là, je vais appuyer sur N, pas M. N, c'est objet pour faire une opération. Il s'appelle live.paf, je crois. Et d'ailleurs, il me le propose, vous voyez. C'est super bien branlé, fichu. Alors, par habitude, on va mettre les objets qui vont interagir avec live directement. On va les mettre en jaune pour les reconnaître. Celui-là, il est important. Il nous permet de rentrer dans live. C'est celui qui nous permet de dire, je vais là-bas dans l'architecture de live, je vais là. Et ensuite, il y a un autre objet important qui s'appelle live.objet. Comme celui-ci, voilà. Qui, lui aussi, est un... Celui-là, il nous ouvre la porte de live. Et celui-là, il nous permet de performer, de changer, d'interagir avec live, de changer quelque chose. Donc, lui aussi, il va en jaune parce qu'il est important. Mon prof m'a bien appris. Je fais exactement ce qu'il m'a dit en jaune. Je ne vais pas le mettre en bleu, mais il m'a dit non, c'est jaune. Donc, je ne fais pas le printemps en jaune. Et voilà. Et du coup, regardez. Je rentre là-dedans. Et là, je rentre là-dedans. Et là, je suis prêt à performer une opération sur live. C'est un peu le chemin classique qu'on va faire pour rentrer dans live. OK ? Et après, je ne me rappelle plus. Alors, il va falloir que je change le groove amount. Donc, ça va être un truc comme ça. Un message. Set groove amount. Alors, je crois qu'il s'appelle groove amount. Ouais. On peut aller vérifier dans la référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un dollar. Dollar, ça se fait comme ça. One. Alors, dollar, le signe dollar est important parce qu'il va nous permettre de transformer des valeurs une à une. À chaque fois qu'on lui envoie une valeur, il la transforme, il la transmet au live object. Comme ceci. Alors, maintenant, tout ce que j'ai besoin. J'ai bientôt fini. Étonnamment, c'est un objet très facile à faire. Je m'attendais à ce que... Parce qu'on a fait d'autres objets avec mon prof, c'est qu'il est super complexe. Et celui-là, en fait, il est très facile à faire. Alors, je vous montre. Je prends un slider, un potard. Et comme tout à l'heure, je vais aller transformer le slider. Donc, je vais faire un objet scale. Scale me permet de transformer une valeur midi. Parce que le slider, il marche de 0 à 127. Il est bête. Midi. Par contre, moi, je ne veux pas envoyer 0, 127. Je veux envoyer quoi ? 0 point jusqu'à 1.3. Ok, on va faire ça. Alors, 0 point, 1 point, 3. Tac. Je crois que c'est bon. Alors, on met le slider là-dedans. Oui, là-dedans. Je pense qu'on est prêt à le faire marcher. On va faire un essai. En fait, je sais qu'on n'est pas prêt. Mais bon, je fais semblant qu'on ne soit prêt. D'accord. Je le sauve. Voilà. Et je le ferme. Ah non. Je vais d'abord dire, lui, je veux le voir dans l'effet. Donc, je l'inclus dans la présentation. Et le patcher, je l'ouvre dans la présentation. Rappelez-vous. C'est un truc, c'est un peu relou, mais il faut le faire. Tac. Et voilà. Et donc, du coup, dans live. Tada. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça sur un clip midi. Sur une piste midi. Tac. Je vais faire un clip fantôme. Afin d'aller bouger ça avec une automation. Ça vous parle ? Donc, je vais là dans mon clip midi. Tac, et là, tac, et voilà. Regardez, il arrive directement. Je ne l'ai pas renommé ni rien, mais il est là. C'est lui. Alors là, du coup, je peux créer une automation pour un truc qu'on ne pouvait pas créer une automation avant. Ce n'est pas du tout français ce que je viens de faire, mais vous m'avez compris. Et donc, regardez, si je vais prendre, alors là, pour vous le montrer, je vais faire un truc, je vais créer un clip, non pardon, un clip sur la basse, avec des doubles croches, pour vous faire bien entendre ce qui se passe. On va voir si ça marche, ça ne va pas marcher, je sais, mais on va vous faire montrer quand même. Je vais aller prendre un clip midi, je vais aller prendre en double croche, et je vais faire une note, Enzo, à la con. En gros, je vais faire un truc qui ne sonne pas du tout, et ça sonne comme ça. Là, ça ne va pas du tout vous parler. Je vais faire un objet, un son assez court, comme ceci. Voilà, un peu plus agressif. Non. Voilà. Assez clair, on va bien l'entendre. Je vais descendre assez court, pour qu'on entende le swing, ok ? Donc, je vais aller mettre un swing, une template de swing là-dessus. Voilà. Tac. Et le swing, pour l'instant, il est à 0%. Je vais le monter pour vous faire écouter ce que ça fait. Vous entendez bien le swing, right. Messieurs, dames, devant vos yeux ébahis, je vais donc déclencher mon clip midi. Regardez le groove, on va voir si ça marche. Eh, ça ne marche pas. Ah, mon slider bouge, c'est un bon début. Mais par contre, ça ne fait absolument rien. Ah, je n'ai peut-être pas mis le... Si je l'ai mis, on va en vrai voir ça bouger, donc ça n'a pas bougé. Donc, je retourne mon patch et je débug. Pour débuguer, j'ai une petite fenêtre ici, là, qui va m'aider à comprendre pourquoi ça ne marche pas. On va essayer. Ah oui, je sais. Il y a un autre objet important qui s'appelle LiveDevice. Ce petit objet me permet de démarrer le patch et de l'initialiser. Je ne l'avais pas mis. Je vais essayer de le retrouver. LiveDevice. Il ne me l'a pas proposé, bizarrement. Device. Tac. Voilà. Ça, c'est la console max qui me permet de voir si je suis en train de patcher correctement. Visiblement, je ne suis pas en train de patcher correctement. S'il y a un message rouge. Alors, je vais essayer autre chose. Je vais essayer un espace. Là. Oui. Et là. Et toujours pas. Donc, il y a peut-être des erreurs de spelling, de manière dont je l'écris. Donc, je vais essayer de mettre des majuscules. Ah, si ça aide. Non. À mon avis, ce n'est pas une histoire de majuscules. Voilà. Paf. C'est exactement là où on en était. Sauf qu'on a ça en plus. OK ? Plus ou moins. Et donc, je recommence mon espèce de truc. Tac. Et je l'ai sauvé. Je viens de le sauver. Je suis complètement bête. Ça ne va pas. C'est pas grave. On va réussir à le faire marcher. Voilà. Ça, c'est mon truc. Et du coup, hop. Je fais mon automation comme je l'avais fait tout à l'heure. Ici. D'accord. C'est le bon. Non, ce n'est pas le bon. C'est celui-là. Voilà. Et il est là. Super. Donc, on refait cette automation de tout à l'heure. Excusez-moi. Tac. Bon, c'est la première fois que je montre ça à des gens. Je me pardonnerai pour mes petites erreurs de débutants. J'ai appris ça il y a un mois. Voilà. Et donc, dans le même principe, maintenant, vous allez voir que le GrooveMount, il marche. Le problème, c'est que regardez, quand j'arrête la tête de lecture, il continue à bouger. C'est quand même embêtant. Alors, ça, c'est embêtant. C'est pour ça que j'ai enlevé la partie pour vous montrer comment ça ne marche pas. Il a fallu, en fait, changer un petit truc dans le patch parce qu'en fait, on envoie trop d'informations à live et il capote un peu. Donc, il faut limiter le nombre d'informations qu'on va lui envoyer. Et il y a un objet pour ça qui s'appelle SpeedLim, SpeedLimiter. Et vous allez voir que je vous montre comment il est fait. Voilà. Il est là avec une valeur. On peut voir ça et ça dans la présentation. Et en gros, on l'a inséré entre ça, ça et ça. Là. Du coup, on limite le nombre d'informations qu'on envoie avec les automations parce qu'autrement, là, il ne vissue pas. Tout simplement. Moi, je n'aurais pas trouvé ça sur mon prof. Voilà. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Et vous allez voir pourquoi je suis très fier parce qu'il y a vraiment une utilité musicale de ouf. Alors, regardez. Maintenant, je peux gérer un peu suivant l'ordinateur que vous avez. Vous allez pouvoir placer cette valeur différemment de façon à ce que ça s'adapte à votre environnement. Moi, je sais que ça marche pas mal vers là. Voilà. Et maintenant, on va le faire. Vous voyez que... Il faut que je refasse mon automation. Bougez pas. Voilà. Et donc, tac. Là, maintenant, je joue mon clip. Vous voyez que l'automation fonctionne. Quand j'arrête le clip, maintenant, ça s'arrête. Nickel, ça répond. OK ? Il suffit juste de brider un petit peu le nombre d'informations qu'on envoyait d'un coup avec l'automation. Vous voulez entendre ce que ça fait, j'en suis sûr. Allez, écoutez-moi. Vous vous rappelez le clip, comment il faisait ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous entendez la différence ? Non. Si, vous l'entendez. Est-ce que vous entendez l'automation ? C'est droit. Et d'un coup, ça part en live. Attendez, je vais vraiment vous le faire écouter avec un son un peu plus musical, OK ? On a bientôt fini. Ne bougez pas. Parce que ça, en fait, ça marche. Ça marche, un truc de fou. Vous pouvez construire. Voilà. On va le faire sur des bits et tout. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Ça marche. Ça marche musicalement. C'est très, très, très viable, mon truc. Je n'ai pas encore expérimenté suffisamment pour voir l'horizon, pour voir juste où ça va. Mais là, je crois qu'il y a un truc de fou pour faire du son. Et on va le distribuer gratuitement à travers Ableton Live, à travers notre site Passline. Dès qu'il est prêt. On va aller chercher un son. Un peu plus court, genre un bel à fond un peu, non ? Je pense que ça va être un son à la con. Il y a une bonne chance que ce soit un son à la con. Voilà. On va faire l'automation un peu plus longue. Que vous entendiez bien le mouvement. Je vais monter la longueur du clip au moins deux bars, ouais. Et on va aller, on va le mettre un peu plus régulier. Et vous allez entendre bouger là. OK ? Donc là, ça va être un peu plus facile à écouter. C'est valide, non ? Vous voyez le délire ? Je pense que musicalement, on a quelque chose là. Il y a moyen que ça marche. On va essayer de rendre le truc... Ouais, il y a moyen que ce soit utile, je pense. Et je le mets sur... Regardez, je mets le même groove, je le mets sur le beat. Vous vous rappelez le beat que j'avais au début du truc ? Voilà. Maintenant, je le mets sur le beat. Le beat, le groove. Là, c'est bon. Je pense que ça peut être très utilisable dans un contexte musical. Et on peut mettre le truc avec. Alors, vous entendez comment le swing monte pour tous les éléments au même moment. Alors, tu peux faire des trucs de fou. Enfin, nous, on a commencé avec Chris à expérimenter un peu cet après-midi. C'était cet après-midi, Chris, non ? Là, tu peux prendre ton truc et tu fais des petits coups de swing. Tu fais des petits coups de swing là et là Tu dis tiens je vais mettre un peu de swing là Je vais mettre un peu de swing là Et je trouve ça fascinant qu'on puisse Yeah baby It's mine I made this Voilà donc Ah il y a des questions J'ai assez parlé Moi j'ai une petite question Là ça marche très bien sur l'audio Tout ça mais est-ce qu'on peut aussi Faire le même plugin mais qui fonctionnerait Uniquement sur le midi et qui décalerait Les notes midi Non j'ai décalé des notes midi D'accord ouais Ça c'est midi ça D'accord Oui c'est que le Est-ce qu'on peut envoyer le signal en externe sur C'est vrai que t'as des machines toi Tu veux savoir si je peux envoyer ça Tu veux savoir si je peux envoyer ça Sur tes machines D'accord Je vais dire oui Je vais dire oui Comment je sais pas Mais Parce que les On peut tout faire Vous avez vu on peut tout faire Ouais on peut l'envoyer On peut l'envoyer On peut le sortir On peut le sortir Mais par contre Ça envoie le shuffle flamme Uniquement sur le séquenceur de l'ATR Et pas sur le midi clock Tu voudrais l'homogénéiser Sur l'ensemble de tes Là je vois que c'est homogénéisé C'est ça qui est intéressant C'est que c'est homogénéisé sur tout le track Ouais Alors que sur l'ETR c'était homogénéisé Mais enfin c'était pas homogénéisé C'était uniquement sur le séquenceur de l'ATR Donc on pouvait avoir un shuffle flamme On pouvait le faire venir Le faire repartir De façon plus ou moins aléatoire Ou comme on avait envie Mais ça influençait pas sur le midi clock Des autres machines Donc ça conservait par exemple Moi j'avais une MPC derrière Tout ce genre de choses Qui n'était pas modulée En gros Si tu déclenches Si tu triggers tes machines A partir de live Si tu utilises live comme séquenceur Les clips midi que tu envoies à tes machines Ils sont dans le groove Donc oui ça va déclencher la même chose Sur tes machines automatiquement En fait il n'y a même pas besoin De se prendre en tête A moins que tu utilises les patterns internes De tes boîtes à rythme Là c'est un autre délire Mais par contre si tu utilises Les patterns midi de live Pour contrôler tes machines Si tu utilises live comme un hub De déclenchement Toutes les patterns midi Que tu envoies à tes machines Elles ont ce groove dedans Donc tes machines répondront à ça Ouais Donc aussi simple que ça A moins que tu utilises les séquenceurs Internes de tes machines Alors là c'est un bordel C'est un bordel Mais en fait c'est un bordel Il est tout simple C'est que dès qu'il y a beaucoup trop de messages midi Qui passent Ça crée de la latence Et toutes les machines se désynchronisent Donc du coup j'utilise uniquement la clock Parce que c'est quelque chose qui est assez léger Pour garder la... Parce que j'ai beaucoup de machines Donc pour garder toute la synchronisation Alors là pour régler ton problème Il te faut une clock externe Le MTC il ne faut pas qu'il soit généré par ton ordinateur Il te faut une unité hardware Qui génère du MTC Genre il y a des australiens qui font ça Ça s'appelle clock sync Et donc c'est à dire que même ton ordinateur Lui n'a pas sa propre ligne Sa clock Le hardware génère la clock Qui est envoyée dans l'ordinateur Qui est envoyée aux machines Tout le MTC est généré par une clock hardware Qui est très solide Qui ne bougera pas Qui ne va pas bouger du tout Et tu peux même s'il y en a qui se décalent Parce que les vieilles machines se décalent Tu peux reset la clock Pour une machine spécifiquement Tu te fais un patch sur un iPad Boum t'appuies le patch sur Touchable Touch OSC par exemple Boum t'appuies sur le bouton Tu reset la clock Il faut le faire au bon moment En fait je dis ça parce que C'est ce qui se passe avec les Chemical Brothers On a été faire un show avec eux Et c'est les systèmes qu'ils ont Ils ont 25 machines Qui ont plus de 22-35 ans d'âge Effectivement elles se décalent Et effectivement Il y a quelques séquences faites en temps réel Mais la plupart des séquences sont envoyées par l'ordi Mais la clock Ce n'est pas l'ordi qui gère ça Tout le MTC est en fait généré par un hardware Une unité hardware que tu branches Au l'ordi et aux machines Après tu as une interface MIDI qui dispatche Mais la clock elle-même n'est pas générée Il me le disait d'ailleurs Les clocks de logic Ou les clocks de live Ce n'est pas assez solide Ce n'est pas assez stable Pour gérer Pour stabiliser Beaucoup de séquences De synthé Et d'autres machines Donc ils ont du hardware Qui envoie ça Moi je n'ai pas leur même financement Que les Chemical Brothers Donc je ne sais pas Combien ça coûte Cette histoire Le kiff c'est qu'ils ont en fait Ce truc clock sync J'ai fait un papier dessus Et il y a un software Tu as une espèce de plugin Qui se met sur une piste Dans live Et qui synchronise Live et ton hardware Et tu peux gérer tout Sur le plugin Le setting et tout ça Et après tu envoies ça Sur une interface MIDI Qui lui dispatche A tous les canaux Et à toutes les machines Ok Et donc du coup Ce plugin aussi On peut le gérer Avec On peut le moduler Avec Max4Live Ah ça je Non 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 C'est pas un truc Avec des effets et tout C'est des chiffres C'est des latences Non c'est pas un objet Qui fait quoi que ce soit C'est un objet C'est un objet Software Qui synchronise Avec le hardware C'est à dire Qui permet que la clock Soit vraiment stable Entre le hardware Qui lui est stable De toute façon Il ne bougera pas Et que ton software Suive la clock externe Et aussi envoie La MTC Aux autres machines C'est ça C'est ça la solution Contre les fluctuations Et les clubs Des embouteillages MIDI Dont tu parlais Par contre Du coup Pour revenir A ton idée initiale Si tu as un truc Système aussi stable Après tu peux Permettre de piloter Et c'est ce qui faisait Les chemicals Piloter tout ton hardware A partir de là Avec des patterns MIDI Du logiciel Et du coup Le problème du swing Il est résolu Je ne sais pas Si ça répond A ta question Oui oui très bien D'autres questions ? C'était un peu long C'était un peu lent Juste pour revenir Au niveau du clock Moi des fois Je cloque Mes systèmes modulaires Par live Avec Un logiciel Qui s'appelle Silentway En fait Je sors de ma carte son Et c'est de l'audio Et ça peut être récupéré Aussi par d'autres machines Comme tu parlais Qui eux Prennent cet audio Et le reconvertissent Après en MIDI stable Effectivement Ça peut se faire aussi Comme ça On a parlé avant Le début du truc J'ai revu Qu'on touche On en parlera tous les deux Je ne sais pas Comment ça fonctionne Il y a aussi Un kit Un kit de clock De CV Qui a été développé Il n'y a pas si longtemps Par Ableton Live Un kit De connection kit Il l'appelle Qui permet de De gérer Arduino et compagnie Et qui donc Permet aussi C'est un patch Max for Live Il permet aussi De gérer le CV A partir de live Donc c'est un nouveau kit Max for Live Qui est aussi C'est le genre de choses Qu'on fait encore avec Max for Live En gros Tout ça pour vous dire Ils ont 20 pas d'avance Sur tout le monde Max Live Ableton Pas parce que j'adore ce software C'est parce qu'il n'y a pas à chier Max for Live Tu vois ce que tu peux faire avec C'est un truc de fou Ils sont au bon moment Au bon endroit J'ai l'impression Il n'y a pas d'autres software Comme Cubase Fruity Loops Pro Tools Il n'y a pas un seul Qui oserait Ouvrir la porte de derrière A leur logiciel Pour pouvoir nous permettre De faire ça Alors ils disent C'est un jouet C'est un jouet Mais excuse moi Mais on est en 2016 On va vite On connecte Ils sont là Ils le font Donc je pense que C'est encore une fois Non seulement le soft En lui même Est assez intuitif Mais en plus Avec ce genre de système Ils ont ouvert les portes Au futur A ce qui va se passer Ouais c'est au moment Les mecs de Bitwig Ont créé Bitwig Que c'est sorti C'est pour ça C'est pour les gens Qui nous regardent C'était le gros projet De Bitwig C'était Alors je ne sais plus Trop où Moi j'avais suivi Un peu le développement Je ne sais plus Trop où ils en sont Mais j'avais testé Le Bayward Et ouais C'était que c'est Tout est entièrement modulaire Et que tu puisses Rentrer dans le soft Et du coup Là ça contre-attaque Voilà De toute façon C'est des frères ennemis C'est ça Le mec de Bitwig C'est un ancien d'Hableton Ouais on est Dans les bureaux d'Hableton On ne peut pas dire Le Oui c'est ça Le Bayward Le Bayward Il est interdit Total Tu ne peux pas Tu ne peux pas dire ça Le N-Word Native Pas de problème Mes copains Le Bayward C'est interdit Voilà bon En tout cas Merci d'être venu On ne sait pas du tout Ce qu'on va faire le mois prochain On avait des gens Ils se sont décommandés Tout ça Je suis sûr qu'on va trouver On sera là Le Stéria Merci à Lucas Steph et à Marion De nous avoir reçu Wouhouhou Merci Lucas La bière est toujours aussi bonne Les pizzas sont toujours aussi bonnes On se retrouve à la semaine Merci beaucoup d'être venu C'était un peu C'était geek ce soir Déjà comme d'habitude Mais alors là On était à fond dedans Et Merci beaucoup A plus